C'est sous la directive de son éminence Céline Babakar Simansou que la cellule Zawiyatijania sonore d'ouvrir ces deux journées de réflexion sur le thème religion, paix et solidarité. Cette conférence sous-régionale, pourrait-on dire, est une croissance, une valeur ajoutée au symposium qui s'organisait chaque année en marche du Maouloud sous la présidence de Céline Chertidjansi Al-Amin qui est le vice-président du comité scientifique et au nom de qui je prends la parole devant vous. Si le khalif Céline Babakar Simansou, conscient des enjeux de l'heure, écoutant les balbutiements des sociétés, sentant les inquiétudes et les risques qui émanent de nos sociétés, traversés par des contradictions qui ne devaient pas en être, parce que des contradictions venant de facteurs qui auraient dû être la solution, si Céline Babakar Simansou, le khalif général des Tidjans, conscient de tout cela, invite à porter un regard, à projeter une réflexion sur l'ensemble de ce menu, c'est parce qu'il se rappelle que l'homme est le lieutenant de Dieu sur terre et Dieu, c'est As-Salam. A partir de cette définition ou de cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est figuré dans la prière même, parce que à chaque fois que nous quittons notre rendez-vous vertical avec Allah subhanahu wa ta'ala, au moment de dire nos adieux à ces célestes espaces On engrange toutes les ressources de paix, de sérénité, de stabilité et d'équilibre pour quitter ces célestes espaces et venir sur les terrestres espaces avec ces ressources de paix, la première personne que nous rencontrons, As-Salam wa alaikum et il nous le rend Wa alaikum, As-Salam wa rahmatullah. Céline Babakar Simansou, khalif général des Tidjans, a voulu que ce symbolisme de la prière et de la paix ne soit pas simplement un rituel, mais que cela soit une ressource de vie qui nous accompagne du lever au coucher du soleil, du cocher au lever du soleil. Et c'est pour cela qu'il nous a demandé d'inviter l'ensemble des parties prenantes de la religion. La religion qui, dans son acception première, est une liaison, une relation, une liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala, une relation avec les êtres humains pour instaurer ici même le reliquat de là où nous allons habiter. Wallahu yadouhu ila Dari Salaam. Chers haj Malik Si, r.a. vous disaient, n'attendons pas d'aller là-bas pour habiter la cité de la paix, construisons la cité de la paix ici même. Et c'est pour cela que le khalif général nous a demandé de convier tous les foyers religieux, toutes les organisations religieuses, y compris les organisations non musulmanes, la société civile et ceux qui sont dans les cercles de décision pour regarder ensemble les menaces, les risques qui, au nom de la religion, donnent des noms qui n'ont rien à voir avec cet esprit de lien, de lien, de solidarité, avec cet esprit de construction de cercles qui nous mettent ensemble, des cercles d'inclusion, alors qu'aujourd'hui, au nom de la religion, on construit des cercles d'exclusion. C'est ainsi que le comité scientifique a travaillé pour porter un regard sur l'arrière-plan historique, regarder comment les religions ont constitué au moment des grandes crises dans nos sociétés, où il y avait l'esclavage, où il y avait le colonialisme, comment les religions, au moment où il y avait la rupture du contrat social avec les pouvoirs locaux, comment les religions, en l'occurrence l'islam, a su proposer une alternative en créant d'autres cités de prospérité, d'autres cités de paix, d'autres cités de vivre ensemble. Mesdames et messieurs, chers invités, le Khalif général de Tijan, conscient que la khilafa, ce n'est pas seulement un symbole, c'est une action, une action éclairée par une réflexion, une réflexion fondée sur des règles, des règles qui puisent leurs sources dans les racines coraniques et apostoliques, nous a demandé d'être ensemble sur ce sujet-là pour lui présenter des conclusions qui pourront être traduites en plans d'action, plans d'action qui pourront donner des résultats, des résultats palpables pour le Sénégal et pour la sous-région.